Avoir des gros épaules en seulement 3 exercices, c'est possible. Parce que oui, en ce moment, je suis en plein challenge du Move30 de chez MyProtein. C'est-à-dire que je fais 30 minutes d'exercice par jour pendant 30 jours. Et même quand je travaille, quand je fais un tournage client, après aller à la salle, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai ces séances fast ! Au niveau des épaules, ça va. C'est pas un point fort, mais ça va. J'ai des bonnes épaules, du moins j'estime avoir des bonnes épaules. Il y a eu un moment, une période de ma vie où j'ai vraiment bossé les épaules à fond. Des grosses séances péc-épaule pour bien rattraper mes épaules par rapport à mes biceps. Et là, je suis très satisfait. Néanmoins, il m'arrive quand même de les bosser avec très peu d'exercices. Simple, mais efficace. Les exos, j'ai le plus de sensations. Premier exercice, élévation latérale en unilatéral. Ça, c'est l'exercice ultime. C'est un très bon exercice pour bien isoler et fracasser ses épaules. Ce que j'aime bien faire quand je suis en forme, vraiment, enfin, quand je sais que la source, elle efface, mais je peux faire l'effort de mettre de la charge, et bien, juste pour la partie unilatérale, je mets un peu plus lourd en termes de poids. Parce que quand tu bosses en unilatéral, tu peux être plus lourd quand tu bosses avec les deux poids en même temps. Donc, je fais 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre, et 10 avec les deux bras. Et ça, ça fracasse. Et ceux qui sont en suivi avec moi, il ne se peut que dans votre programme, ou prochainement, vous allez le voir. En général, je fais soit du 4 x 10, 10, 10, ou alors du 4 x 8, 8, 10. Une répétition unilatérale, et 10 les deux, ou 10, 10, 10. Et il m'arrive aussi, mais ça, c'est plus quand je fais des vraies séances, si je suis vraiment énervé, ou alors je m'entraîne avec un mate, je fais 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre, et échec avec les deux. Dans l'échec, on va au moins jusqu'à 30 répétitions. En fait, ça, c'est la série d'exercices à faire. C'est la série d'exercices où, quand je le fais, même si je suis taboué en oversize, on verra tes épaules quand même. Même si ce n'est pas fait pour ça, le oversize se fait pour se cacher, mais on est là pour contrer ça encore plus, grâce à ces exos-là. Ça, c'est important. Exercice numéro 2, élévation frontale aux altères. L'un de mes meilleurs exercices. Exercice veine du biceps. C'est l'exercice, toi, la veine sur l'épaule qui va descendre sur ton biceps, parce que c'est important. Il faut l'avoir, il faut qu'on bosse ça intelligemment. Ce que j'aime bien faire, c'est faire du 4 x 8 ou 10 répétitions, tranquillement. Il m'arrive parfois de le faire en biceps avec les deux bras en même temps, mais pour la plupart du temps, je me contente de l'unilatéral simple. Je sais que certaines personnes vont me dire ou m'ont déjà dit que ça ne sert à rien de bosser l'avant des épaules. On le bosse dans tous les exercices, mais moi, je le fais. Moi, j'entretiens ma veine. C'est important et ça me fait du bien, j'ai des bonnes sensations. Tous les exos où j'ai des sensations agréables, je le fais, parce que c'est important. Moi, je suis quelqu'un qui est dans la sensation et pour moi, c'est important d'entretenir sa veine du biceps, avoir un biceps complet, la veine qui sort de l'épaule, qui descend jusqu'au biceps, aux avant-bras. C'est important, les gars. Il faut faire les choses bien. L'avantage avec cet exercice-là, c'est que tu peux vraiment mettre lourd. Tu peux mettre lourd et te faire plaisir, seulement à une condition que tu maîtrises bien le mouvement. Quand tu maîtrises le mouvement, tu fais le mouvement propre, tu es tranquille, tu es à l'aise, tu peux mettre lourd et franchement, tu vas te faire du bien. Par contre, aucune préférence entre le faire assis ou debout. Sur la vidéo, je l'ai fait assis parce que visuellement, c'est mieux et dans l'angle où j'étais, c'était mieux, mais tu peux le faire debout aussi. Idem pour tous les exercices que je vais te montrer. Troisième exercice, développer militaire barre. Et oui, les gars, ça, c'est l'exercice de la construction ultime. Parce qu'on a deux exercices. On a très bon ressenti au niveau des épaules, mais là, on a l'exercice épaule ultime, où tu peux mettre lourd, où tu vas prendre en largeur, où tu vas prendre en épaisseur, où tu vas donner de la viande à tes épaules, et ça, c'est important vraiment. En cas, je suis simple, 4 x 10 ou 8 répétitions, c'est largement suffisant. Parfois, je fais des tempos, mais en ce moment, je suis plus en mode répétition simple. Si jamais mes épaules auraient été en point faible, et là, c'est une petite astuce que je te donne, peut-être que j'aurais mis la double contraction, peut-être que j'aurais fait du Arnold avec les alters et tout, mais mes épaules sont bien. Donc, pas besoin de tout ça, juste des répétitions de buff, tranquillement, avec une bonne charge, comme ça, je suis bien. Bon, après, je sais que tu peux me dire, Dams, pourquoi tu ne fais pas aux alters ? Où est-ce que je peux le faire aux alters ? Oui, mais tout dépend de toi. Mon ressenti est meilleur à la barre qu'aux alters. Vraiment, aux alters, j'ai une petite gêne, parfois. Parfois, j'ai une gêne, parfois, je n'ai pas de gêne, mais je préfère la barre. En fait, le ressenti que j'ai avec la barre, je ne peux pas l'expliquer, mais il est bon. Même si qu'aux alters, je peux être beaucoup plus lourd, je peux me mettre 30 kg de chaque côté, je suis bien. À là-bas, je serai limité. À deux poids de 20 chaque, c'est bon, tu vois. Mais aux alters, c'est incroyable. Il me semble qu'au maximum, c'est dans les 44, ouais, 44 maximum. Mais c'est un exo dangereux. En fait, il faut faire attention, tu vois. Il faut vraiment faire attention. Et c'est pour ça aussi que je dois faire la barre, parce que la barre, c'est que je suis limité à un certain poids que je ne dépasserai jamais. Aux alters, tu es toujours tenté de mettre plus lourd, parce que c'est un exo, en fait, où tu prends vite en force, tu mets vite lourd pour impressionner les gens, et tu peux te blesser vite. Et les épaules, si tu te blesses, c'est terminé. Tout au haut du corps, il est foutu, tu ne peux rien faire. Parce que pour faire les biceps, tu auras un peu besoin de tes épaules. Pour faire le dos, pour faire les pecs, c'est mort. C'est mort, tu auras mal, tu auras une gêne constante, et ça va te freiner dans tes objectifs. Et on ne veut pas ça. Malheureusement, on ne veut pas ça. Donc, je préfère bosser ça à la barre tranquillement. Et aucune importance entre barre droite ou barre au z. J'aime bien la barre au z, j'aime bien la prise de la barre au z. Donc, je prends cette barre au z, mais il m'arrive aussi de prendre la barre droite pour ce mouvement. Donc, voilà pour mes trois exercices pour avoir de grosses épaules. Ça, c'est une séance que j'aime bien faire en fast. Quand j'arrive à la salle, je ne sais pas trop quoi faire. Je mets une séance d'eau, par exemple, je vais me faire les épaules. J'ai ces trois exercices-là, je les mets dans le programme directement. Ou alors, j'ai une séance en spec et je vais faire les épaules à côté. J'ai ces trois exos-là, hop, je les mets dedans. Ou alors là, je suis en plein move 30. Je fais un petit peu de cardio, un petit peu kettlebell swing, un petit peu de mouvement, hits. Et après, trois exercices-épaules. Je suis tranquille. Je suis bien. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Il ne s'est pas fait comme moi avec le code d'âme sur MyProtein. Pour donner de la force à la chaîne. Parce que voilà, c'est important. Tout commente sur MyProtein, passant par mon lien et mon code d'âme m'aide à progresser et aller plus loin. Et à investir aussi dans du matériel. Parce que c'est important, il faut qu'on investisse. N'oublie pas aussi que je fais des suivis sportifs sur 12 semaines ou plus. Si tu veux atteindre ton body summer et ton body goal, il y est tranquille avec les programmes. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.